Bienvenue à toutes et à tous chez CryptoLogic, c'est parti pour le CryptoCafé numéro 18. Alors comme vous le savez, on va directement commencer avec les Giveaways du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons avoir 10 abonnements sur notre Patreon qui auront une durée de 3 mois. Donc j'espère qu'il y aura de la communauté qui va pouvoir bien en profiter. On va également après regarder le prochain Giveaway qu'on va vous faire du coup à 10h, donc qui a été posté il y a quelques secondes en arrière sur notre Twitter. On va reprendre après 2-3 petits articles. On va parler également de Tintin chez nous, chez CryptoLogic, qui fait de la macroéconomie uniquement. Et qui regarde justement tous ces points importants parce qu'on a eu beaucoup de volatilité sur le marché. Et Tintin regarde typiquement les discours de Jérôme Powell et fait des traductions directement aussi sur notre Discord. Et donc je voudrais le remercier pour ça parce que je trouve que c'est un travail remarquable de sa part. Et donc voilà, on va regarder ça aussi. J'aimerais vous poser quelques petites questions aujourd'hui parce que c'est pour mieux comprendre si vous aimeriez typiquement les analyses techniques à la fin de ces vidéos. Parce que pour moi, je trouve que c'est un petit supplément qui est plutôt cool. Ça n'a rien à voir en effet avec l'actualité. J'essaie de faire très 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 court, entre 1 minute et 1 minute 30 par analyse. Et on regarde 4 crypto-monnaies ensemble. Mais si vous préférez tout simplement avoir une vidéo plutôt uniquement de l'actualité. Et puis l'analyse technique, on peut au pire des cas la séparer. Et puis on fait une deuxième vidéo pour ça. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Comme ça, on sait un petit peu mieux à quoi s'attendre aussi pour toute personne. On va aussi après regarder aujourd'hui un tout petit peu RG Avocat sur Twitter. Parce qu'on va essayer de vous proposer la semaine prochaine une interview avec lui sur laquelle on va parler de FTX pour toutes les personnes qui souhaitent se regrouper et puis avoir de l'aide de certains avocats. Puis de moins dépenser en tout cas de l'argent pour être bien entouré. Pour savoir ce qui se passe si un jour, en effet, vous pouvez peut-être récupérer une certaine partie de votre argent. On va également essayer de parler peut-être aussi de l'imposition. De qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous préparer pour avant la fin de l'année. Je pense que ça peut être assez important pour en tout cas en France. Je vais vous parler un tout petit peu de Metamask. On a aussi un autre article que je trouve un petit peu ridicule, que je voudrais aussi vous en parler. On va parler aussi de notre cher ami, Mr. Wonderful Kevin O'Leary avec Binance et puis FTX. Comme quoi, il met la faute aujourd'hui sur Binance. Et également, on va finir avec JustMining qui part avec un rebranding de leur société que je trouve vraiment très professionnel de la manière qu'ils ont fait ça. Et je voudrais juste donner mon opinion aussi dessus. Et à la fin, on va regarder ensemble le Bitcoin, le compte Network et le Lightning Network. C'est parti, un petit coup d'eau et on va regarder tout ça. Alors, on commence ici avec le calendrier de l'avant numéro 14. 10 abonnements offerts, donc en effet, sur le Patreon VIP sur lequel il y a déjà une belle communauté maintenant là-bas. Et puis, on va directement tirer au sort pour les Rewards, ici sur notre Gleam. Donc, Finished, on va prendre le 14. Non, ce n'est pas celui-ci. Désolé. Pourquoi il n'est pas fini ? Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Alors, attendez. Terminé, d'accord ? Maintenant, on veut faire le Reward. Voilà, ici. Alors, c'est parti, du coup, pour les 10 gagnants. Bonne chance à tous. On va pas faire Repeated Winners. Non, on va faire comme ça. C'est parti. Du coup, pour les 10 gagnants, aujourd'hui, nous avons... Cyrens, Sylvain, NKKK, Vega, Honora, Isco, cartel. Du coup, on va pouvoir peut-être refaire cartel. Florian, Yann, Yann, pardon. Et puis, Pierre, bravo à vous tous. Vous venez de gagner, du coup, chacun 3 mois sur le Patreon. Bravo à tous. Je vous propose qu'on refasse très rapidement une personne en plus, parce que cartel est la personne qui est déjà naturellement sur notre Patreon. Epic, il fait partie de l'équipe, donc il n'a pas besoin d'avoir un abonnement gratuit. Donc, je fais ça comme ça très rapidement à l'arrache. On va prendre un gagnant en plus directement, et puis on va le faire directement sur Twitter. Et puis, on va voir, du coup, le gagnant ici. Allez, une personne en plus. Et nous avons BipBip et Coyote Crypto. Bravo à toi. Tu viens également de gagner un mois sur... 3 mois, pardon, sur le Patreon. Et on va regarder maintenant ensemble, du coup, le prochain giveaway qui a été posté. On va juste rafraîchir la page. Il a été posté il y a quelques petites secondes en arrière. Ici, il y a 5 minutes. Merci infiniment, encore une fois, à Crypto Plus pour participer à ce calendrier. Donc, déjà maintenant, pour la deuxième fois, nous allons vous offrir un Ledger Nano S Plus et également un Displate qui est juste ici que vous pouvez voir. Donc, c'est un Displate qui est magnifique en Bitcoin. Si vraiment vous n'aimez pas du tout le Bitcoin, on peut regarder peut-être pour faire un autre Displate en interne ou quoi que ce soit. Mais voilà, n'hésitez pas à participer. Vous pouvez simplement participer avec le Glimm qui est juste ici. Et puis, vous avez plus de chances de gagner si vous faites tout le nécessaire ici. On va reprendre, du coup, notre dernière vidéo également du Crypto Café numéro 17 qui est donc déjà sur YouTube. Merci infiniment pour tous les beaux commentaires, pour toutes les personnes qui ont participé aussi. Quand vous mettez un commentaire ici, tous les jours de lundi à vendredi, vous avez une chance de gagner 25 dollars en Bitcoin. Et également, vous avez une probabilité de chance de gagner 25 dollars en Bitcoin dans Lightning Network si vous restez sur le live. Et puis après, on fait un raid à 10h30 tous les matins chez Crypto Plus. Et puis là-bas, il y a encore une fois 25 dollars. Donc, ça fait 50 dollars tous les jours de lundi à vendredi. Et puis, on va essayer de garder ça durant toute l'année 2023. Et si on peut faire des plus gros cadeaux, naturellement, on va le faire. Un grand merci à Tintin, hier soir, encore une fois, qui était passé sur le Radio Logique, sur notre Discord. Un grand merci à lui parce que, justement, tous ces moments très importants où il passe à écouter Jérôme Powell. Donc, non seulement, il l'écoute, mais en plus de ça, il essaie de faire une traduction directe en français pour la communauté. Et donc, vraiment, un grand, grand, grand merci pour tout ton taf que tu fais parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, je trouve. C'est pas simple pour la majorité des personnes qui ne comprennent pas bien l'anglais de pouvoir avoir une certaine traduction, surtout qui met les points les plus importants, justement, en rapport avec ça. Donc, un taf. Très, très, très bon taf. Je vous ai fait un petit tweet ce matin. Je suis parti de la maison et donc, tous les matins, quand je me réveille, je regarde d'abord mes mails. C'est la première chose que je fais. Et puis, j'ai reçu un mail de la part de MetaMask qui dit comme quoi, en gros, je devais faire un update ou je devais faire un merch avant le 15 décembre. Donc, en plus de ça, j'ai reçu le 15. Sinon, j'allais perdre accès à tous mes assets que j'avais sur MetaMask. Alors, pour des gens comme nous qui sommes déjà dans le milieu depuis bien longtemps, c'est vrai que c'est très simple. Et puis, pour nous, c'est évident qu'on ne va pas cliquer dessus. C'est évident qu'on ne va pas participer à tout ça. Déjà, parce que je ne vais pas recevoir deux mails de la part de MetaMask. Mais je me suis dit que finalement, c'est un très bon reminder pour tout simplement faire en sorte que les gens passent attention. Et donc, du coup, je vous avais un petit tweet en disant faites attention, soyez prudents, parce qu'il ne faut naturellement jamais croire dans ces choses-là. Et une chose qui est très importante, si vous ne savez pas, vous recevez un mail d'une entreprise, que ce soit même Coinbase, Binance ou quoi que ce soit, et vous trouvez que c'est un peu louche, ou bien vous avez peur ou quoi que ce soit, allez dans plusieurs groupes différents, allez chez des communautés différentes, FR ou anglophones, peu importe, et allez poser la question. Faites un screenshot, posez-le à leur question. Si vous voyez que la majorité des gens vous disent c'est un scam, faites attention, ou vice-versa, comme ça, après, vous pouvez faire le nécessaire en rapport avec ça. Mais du moment que vous allez cliquer, puis que vous allez donner accès à MetaMask, là en l'occurrence, à une personne, puis que vous faites une signature, c'est possible qu'à l'instant même, vous perdez tous vos assets. Et donc, c'est comme ça que les scammers arrivent à voler aussi des fois sur votre MetaMask. Donc, faites bien attention, ce ne sera pas la faute de MetaMask, mais c'est votre faute si vous participez à ces choses-là. On a MetaMask qui dit comme quoi, à partir de maintenant, aux US, donc c'est dommage que ce n'est qu'aux US, mais on va pouvoir donc du coup introduire aussi depuis PayPal, partir et acheter directement de la crypto-monnaie sur MetaMask. Je trouve ça excellent, pour être honnête, je trouve ça super cool. Naturellement, il va sûrement avoir des fils très élevés. Je n'ai pas été beaucoup plus en détail, mais grâce à ConteC6, on peut du coup le faire déjà aujourd'hui du côté du US. Moi, ce que je me réjouis, c'est de pouvoir voir ça maintenant naturellement sur le côté européen, en tout cas, que nous, on va voir aussi l'utiliser avec les comptes PayPal. Je trouve ça cool, et puis que ça donne justement beaucoup plus accès à la majorité des gens. RG Crypto Avocat, on va essayer de vous proposer une interview la semaine prochaine, ce sera sûrement mercredi soir. On va l'avoir sur Twitch, et puis on va discuter ensemble sur tout ce problème de FTX. Donc, toutes les personnes qui ont perdu des fonds, qui souhaitent prendre un avocat, se regrouper et éviter des frais, eh bien, RG, qui est aujourd'hui en France, s'occupe de ça avec des partenaires, et ils ont aujourd'hui déjà plus de 1200 personnes, si je ne me trompe pas, qui sont déjà réunies pour justement le côté du chapitre 11, et que si un jour, vous avez de nouveau la possibilité de récupérer certains fonds de chez FTX, eh bien, comme ça, eux, ils vont vous guider en tout cas et faire tout le nécessaire. J'aimerais également parler avec lui sur tout ce qui est imposition pour d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire avant le 31 décembre pour toutes les personnes qui ont de la crypto-monnaie, pour ceux qui ont perdu de l'argent dans la crypto-monnaie, ceux qui ont fait du trading, ceux qui ont... Il y a énormément de questions en effet. Et donc, du coup, on va pouvoir regarder, j'espère, ça également avec lui, mercredi prochain sur Twitch. Je vous confirmerai la date si tout est en ordre. Je voulais vous partager ça. J'étais en train de regarder les nouvelles ce matin. Et le tout premier article que j'ai croisé, c'était celui-ci. J'ai cliqué dessus et je me suis dit, si c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en tous mes matinées, franchement, j'en ai marre. Ça, c'est le titre. IMPT est disponible sur LBank. Les analystes prévoient x10 sur cette nouvelle crypto-verte. Franchement, ça commence à m'énerver des titres comme ça. C'est ridicule. S'il vous plaît, faites attention. Ne vous faites pas avoir avec un titre pareil. Les prochains cryptopotentiels à x100. Pour moi, ça, c'est vraiment des... C'est de la spéculation pure et dure. Le jour qu'ils vont réussir à avoir une crypto-monnaie qui a fait, en effet, leur analyse, ils vont utiliser ça dans plus de ça dans leurs avantages. Ils vont le remettre en avant. On avait fait un article le 14 décembre sur lequel on avait dit qu'on pouvait faire 1 x10. Et regardez, aujourd'hui, il s'est passé quoi ? On a eu 1 x10. Donc, faites attention avec ça. Je trouve ça ridicule. La manière qu'ils ont écrit cet article en plus, ils pourraient faire 1 x10 dans les prochains jours. Non, mais je trouve ça, de la part de CryptoNews, je trouve ça ridicule de mettre des choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Et voilà. Je ne peux rien rajouter d'autre. Parce que naturellement, on ne peut pas prévoir 1 x10 sur une crypto-monnaie comme ça. On peut faire des analyses fondamentales. On peut faire des analyses techniques sur certaines crypto-monnaies. Ça, c'est sûr. Et puis, on peut avoir une probabilité que cette crypto-monnaie prenne de la valeur. C'est sûr. Mais faites attention. Cette crypto-monnaie vient de sortir sur la banque. On ne peut pas maintenant dire directement qu'elle va faire 1 x10. Ils ont levé plus de 20 millions. Il y aura une valorisation complètement absurde aussi directement par-dessus. Des gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Il y a énormément d'analyses à faire là-dessus. Donc, faites juste bien attention, s'il vous plaît. Binance. Donc, on a notre Mr. Wonderful, Kevin Ellery, qui a parlé justement. Je trouve qu'il prend très, très, très peu de sérieux et très peu de responsabilité sur ses épaules en rapport avec tout ce qui s'est passé avec FTX. Et il a donné un tout petit peu son propre opinion de comment et pourquoi est-ce que FTX s'est effondré. Et il a mis la faute sur Binance. C'est son opinion, tout simplement. Mais je trouve ça ridicule. Il est venu avec plusieurs propos, pour moi, qui sont absurdes. Ça montre à quel point il n'est pas conscient de certaines choses. Pour lui, aujourd'hui, c'est comme si SBF n'avait rien fait, quelque part. Et que Binance a tout simplement voulu détruire une concurrence aujourd'hui. C'est, de mon point de vue, pas du tout le cas. En effet, FTX, ils ont dû racheter les shares également. On est coté aussi du côté de FTX, de Binance, pardon. Mais ça n'a rien à voir avec toutes les pertes d'argent qu'il y a eu du côté de FTX. Et Kevin Hillary prend des choses, pas du tout les choses au sérieux. Il ne s'excuse pas d'avoir mis en avant FTX et toutes ces choses. Le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de clients qui ont perdu beaucoup d'argent. Je trouve ça ridicule. Il a perdu en tout cas beaucoup de valeur dans mon estime, pour être honnête. Et voilà. Parce que c'est une personne que je suivais depuis maintenant plus de 10 ans déjà. En tout cas, dans le côté d'un investissement. Et de le voir aujourd'hui être comme un scumbag, franchement, je suis super déçu. Donc, il y a ici deux articles aussi, un sur CoinTelegraph, qui était vraiment pas mal aussi, je trouvais, en rapport avec ça. Donc, je vous partagerai naturellement tous les liens dans la description. Et puis, on va finir ici pour la dernière chose. C'est une vidéo de JustMining, de Asher, qui a fait une vidéo sur JustMining, qui fait un rebranding. Et puis, ils vont s'appeler Meria. Et je trouve le nom magnifique. Je ne vais pas vous spoil pourquoi je le trouve beau. Ils vous expliquent parfaitement dans cette vidéo, justement, pourquoi ils vont s'appeler Meria. Et je trouve que ça correspond parfaitement, en effet, avec l'idéologie qu'ils ont mis en place de JustMining, qui ne fait pas aujourd'hui que du mining, en effet. Et bravo. Moi, je trouve que le rebranding, c'est une très bonne chose. On a vu The Big Wave sur Twitter, qui a commencé un petit peu à critiquer, parce que c'est plutôt un rebranding pour cacher certaines choses, comme en rapport avec tout ce qu'ils ont fait sur l'UST. Je trouve ça un petit peu ridicule. Voilà, c'est son côté journaliste, naturellement. Il faut qu'il fasse des choses de sa manière à lui. Et puis, il a raison. Mais je ne trouve pas tout à fait correct, parce que moi, je trouve que de la manière qu'ils ont fait le rebranding, et de la manière qu'ils communiquent, en tout cas, dessus, franchement, à part dire chapeau, je ne peux rien dire d'autre plus. Asher, de nouveau, il montre à quel point il fait de la qualité, à quel point il arrive à mettre de côté Asher et ses sociétés qui, lui, l'a derrière. Et je trouve ça remarquable. À son âge, on ne peut que prendre ça comme une plus-value, et puis on peut apprendre beaucoup de choses de Asher. Donc, en tout cas, bravo à lui. Et puis, cette vidéo, elle est vraiment super bien faite. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Si vous ne l'avez pas encore faite, on la mettra aussi dans la description. Et on va partir du coup maintenant sur le Bitcoin, les analyses techniques. On en aura pour à peu près 5 minutes ensemble. Ici, donc, le Bitcoin qui a eu un petit peu de volatilité. Donc, hier, on a été rechercher une autre résistance. Donc, on avait une résistance autour des 18 229 dollars. On a été rechercher jusqu'à 18 400 dollars. Donc, on a été rechercher pas mal des liquidités là-bas en haut. Et après, on a eu une grosse volatilité hier à 20 heures pile. Quand il y a eu, en effet, tout ce qui s'est passé. Pardon, à 19h30. Non, 20 heures. À 20 heures pile. Là, je vous mets une minute tout simplement pour vous montrer un tout petit peu la volatilité qu'il y a eu avec les annonces. Et puis, on était sur le radiologique avec Tintin et avec d'autres personnes. Et je trouvais ça super intéressant, justement, de pouvoir suivre ça. Et encore une fois, merci à Tintin pour avoir fait tout ça. Là, on voit la volatilité qui est complètement absurde. Donc, on a eu le dollar hier qui a grimpé comme pas possible. Le S&P 500 et pas le SPA qui a descendu également, qui a du coup aussi pris une petite chute. Et le Bitcoin qui a eu beaucoup de volatilité. Donc, dans ces moments-là, il faut vraiment faire attention. Et actuellement, on est en train de retracer, en train de rechercher de nouveau peut-être le range sur le Bitcoin. À court terme, on est toujours sur une belle tendance haussière. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on peut clairement aller rechercher des prix même un petit peu plus haut. Les premiers prix qu'on pourra peut-être aller rechercher en question de volume aussi, ce sera peut-être juste en dessous des 19 000 dollars. Ce sera les prochaines résistances à bien regarder. On aura des zones de vente à court terme, en tout cas peut-être aussi à prendre ici. Mais pour l'instant, plutôt positif sur le Bitcoin. Il faudra retester de toute façon aussi ces résistances autour des 18 230 dollars. Et de voir qu'est-ce qui se passe si on revient chercher ces prix-là. Mais à court terme, positif. On va partir donc. Du coup, c'est les trois crypto-monnaies qui ont été demandées par la communauté dans les commentaires de YouTube. La dernière vidéo. Et puis, on a ici le compte. Donc, le compte en plus de ça, c'est une crypto qu'on suit dans notre DCA+. On a une très belle zone de volume qui a été travaillée entre les 130 dollars et puis les 95 dollars environ. On a un très bon support autour des 92 dollars qu'on a déjà presque une fois testé juste ici. avec une petite tendance haussière à court terme sur laquelle on est en train de retester de nouveau le haut de ce range autour des 130 dollars. Donc, si cette résistance, elle fait quoi ? Il faudra peut-être aller retester les prix bas. Donc, la première zone qu'on pourra aller retester, c'est les 104-105 dollars sur lesquels la majorité du volume a été travaillée autour de ces prix-là. Et si on décide de casser ces prix et puis on va chercher des prix plus bas, on a une très belle zone de recharge de mon point de vue qui est plutôt autour des 73 à 78 dollars sur le compte. Si on casse la résistance des 130 dollars, à ce moment-là, on peut repartir sur une nouvelle tendance haussière. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut spécialement rentrer. On pourra peut-être attendre le prochain retracement après coup pour pouvoir se repositionner. On va regarder du coup ici le Lightning Network. Assez intéressant dans un scénario pas tout à fait les mêmes ranges qu'il a créé comme sur le Bitcoin. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est que depuis le 23 novembre, on est venu casser en fait ici une certaine résistance qui était très importante. Et puis en fait, on a travaillé en-dessus de cette résistance pendant un bon petit moment. Et puis il y avait de l'imbalance, il y avait des points très importants à aller rechercher. Et on voit qu'on travaille depuis déjà un bon bout de temps. Et puis il y a beaucoup de volume qui est créé autour des 76,50 dollars. Donc ça va être un prix important, c'est soit 76,50 dollars. Et on a un support autour des 75,75 dollars, 74,35 dollars pour être précis, avec un certain gap qui est juste ici à très court terme si on veut absolument se positionner sur le Litecoin. Ce sera dans ce cas dans ce gap. Ce ne sera pas en dessous. On a naturellement ici un support, donc on a déjà retravaillé 2-3 fois déjà en dessous. Mais ce sera dans ce gap-là. La première zone, moi personnellement, qui m'intéresserait un petit peu plus, c'est de réussir à aller chercher la prochaine gap. Donc c'est ce support qui est juste ici, avec un joli gap qui est plutôt autour des 64,50 dollars à 67 dollars. Donc si on décide d'aller faire des petits retracements sur le Bitcoin, ce sera plutôt ces points-là que je viserai sur le Litecoin à court terme. Et on va finir avec le Cardano. Le Cardano que je me réjouis de pouvoir réinvestir aussi un tout petit peu de temps pour 2023, parce que j'ai l'impression qu'il y a de belles choses qui sont en train d'être construites là-bas. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est fan du Cardano. Moi, je suis quand même assez fan. Et malheureusement, ça fait plus d'une année et demie que je n'ai pas pu investir beaucoup de temps pour voir tout ce qui est avancement du côté du Cardano. Donc je vais faire le nécessaire. Mais on a ici un très joli support autour des 30 centimes qui tient, en tout cas pour l'instant. Si on décide de casser ce support, ça peut être dangereux pour le Cardano parce que du coup, on peut aller retravailler peut-être les dernières zones qui ont été aussi très importantes, c'est-à-dire les 18-19 centimes sur le Cardano. Si c'est le cas pour moi, les yeux fermés, je pense que je vais pouvoir reparticiper en tout cas sur le Cardano, personnellement, parce que c'est le côté sentimental plus qu'autre chose. En tout cas, à court terme. Mais les côtés DCA, si on veut commencer à de nouveau investir sur le Cardano, on est clairement sur des prix très intéressants. En tout cas, si on le regarde sur d'un point de vue daily. On a également une zone de résistance très importante. Ici, ce sera la première zone de résistance. Si on décide de revenir chercher des points hauts et une certaine volatilité sur le marché, ce sera plutôt autour des 37 centimes 8 et les 40 centimes 0,6. 40 centimes 6, pardon. Et ce sera la zone peut-être pour pouvoir prendre du profit aussi à court terme si on décide d'avoir une certaine volatilité. Le Cardano m'a l'air très intéressant et il a pris une manière un petit peu différente que la majorité des crypto-monnaires. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu pour ce petit Crypto Café 18. Naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Tout ce tralala, ça nous soutient énormément. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve du coup demain matin pour le Crypto Café numéro 19 vendredi matin. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.